Les pratiques sexuelles rwandaises se sont évidemment modernisées, mais l'une des traditions qui persiste toujours, c'est le Gukuna, une coutume millénaire assez inusitée. Julienne, une maman de 54 ans, a accepté de m'en parler en compagnie de deux de ses amis. Bon, je vais vous le dire tout de suite, le Gukuna, c'est l'étirement des petites lèvres de la vulve, jusqu'à ce qu'elles atteignent une longueur, disons, impressionnante. Ça de long? Oui. Ça de long? Oui. Mais est-ce que la femme a du plaisir avec ça? Oui? C'est bon pour elle? Et l'homme? L'homme, il est content? Oui. Ah oui, parce que l'homme est content, donc il caresse plus la femme. La femme est contente. OK, OK. Donc c'est un moyen d'attirer les caresses, quoi. OK. Et j'ai eu la chance de vivre dans beaucoup de pays africains, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique du Centre. Et j'ai constaté que, par exemple, ici à côté, en Ouganda, il y a des cas d'excision au Kenya, en Somalie, en Éthiopie. L'excision telle que je l'ai appris, c'est pour empêcher la femme d'être infidèle. En Ouganda, on fait le contraire. On tire les petites lèvres, le clitoris, pour l'hypétrophier, donc rendre plus sensible. Pour pratiquer le Gukuna, on a besoin de plantes médicinales. Depuis très longtemps, les jeunes filles vont cueillir ensemble les herbes nécessaires et s'étirent mutuellement les petites lèvres. Et si ça fait mal comme ça, pourquoi est-ce que les femmes le font ? Si une femme rwandaise ne fait pas ça, quelle est la réaction ? Est-ce que c'est mal vu ? Toi, tu as une fille, est-ce que c'est important de le montrer à ta fille ? Oui. Le Gukuna est une tradition de femme. Les explications sont données par la mère ou par les tantes. Aujourd'hui, à cause de la mondialisation, le Gukuna est en régression. Mais dans les milieux plus traditionnels, il fait encore partie des choses qu'il faut absolument enseigner à ses filles. À cause des filles, c'est une chute qu'on lui dit il est un choix qui a besoin de la maman. Il est un choix de pouvoir capir et de l'être. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.